assalamu alaikum comment reconnaître qu'on a un problème de sigre dans sorcellement ou un problème de guine ou de mauvais oeil comment le reconnaître pour ne pas confondre avec les problèmes normaux de la vie qui n'ont rien à voir avec la sorcellerie ou le mauvais oeil c'est à dire pour ne pas dire tout ce qui arrive tu dis oh c'est dû au guine ou au mauvais oeil et quelqu'un me l'a transmis ce que je vais donc te citer dans cette vidéo si tu as ces rares de problèmes sache alors que tu es victime de sigre ou de guine ou de haine donc tu pourras maintenant il est midi inchallah il y a donc quatre symptômes qui montrent que tu as un problème de sigre de guine ou d'aine ces quatre symptômes sont mentionnés dans le courant le premier est un blocage dans la vie tu ne peux pas trouver de travail ton argent est gaspillé tu n'arrives pas à te marier tu ne peux pas avoir d'enfant tu ne peux pas étudier tu ne peux pas passer d'examens tout ça pour que tu comprennes qu'il ya quelque chose de pas normal dans ta vie donc tu ne peux pas aller de l'avant le deuxième symptôme ce sont les problèmes de santé inhabituel tu as des douleurs tu as des maladies tu vas voir des médecins qui ne comprennent pas ils te font passer des examens ils ne trouvent rien et tu dis que tu prends des médicaments qui ne font aucun effet par exemple si tu manges du cir cela va te donner des douleurs dans l'estomac des maux de tête et des douleurs dans le corps et tu as l'impression qu'il ya un cadavre étrange dans ton corps tu peux prendre des médicaments pour arrêter l'acidité de ton estomac ou les maux de tête et cela te soulagera pendant un moment mais les symptômes reviendront ensuite car tu ne peux pas continuer à prendre ces médicaments pendant 24 heures et aussi si tu marches sur du cirque cela te donnera des douleurs dans tes armes en tésion comme le dit allah subhanahu wa ta'ala celui qui est secouillé par la crise par chaytan et le troisième symptôme est un état mental inhabituel cela signifie que tu te met trop en colère inutilement excessivement que tu deviens triste déprimé que tu ressens de la peur de l'anxiété des phobies tu ne peux pas te concentrer tu oublies des choses tu répètes des choses tu es confus tu peux entendre des voix et voir des choses peuvent aller jusqu'à la folie allah subhanahu wa ta'ala dit à ce sujet ils apprennent auprès d'eux ce qui sème la désunion entre l'homme et son épouse allah akbar l'imam qui raconte cette prêche dit qu'il y a quelque temps un couple est venu me voir et la femme m'a dit qu'elle voyait du sang dans ses rêves je lui ai dit qu'ils ont fait du cirque avec le sang de ses menstrues et lorsqu'ils font cela à une femme cela change son sang cela change ses sentiments cela signifie qu'elle ne peut pas le supporter si son mari lui parle cela l'énerve s'il veut à toucher elle ne peut pas le supporter elle m'a dit que c'était exactement ce qui m'arrivait j'ai dit c'est ça c'est ce qu'elle a dit ils ont appris à séparer un homme de sa femme le couple allait bien et soudain ils ont une très grosse dispute et surtout les relations sexuelles deviennent très difficiles et il n'y a absolument aucune autre raison c'est le travail du cirque et le quatrième symptôme est celui des mauvais rêves des cauchemars le cirque apparaît donc naturellement dans tes rêves par exemple lorsqu'on place un cirque dans un cimetière cela a pour effet de te faire ressembler à un mort tu es donc toujours fatigué même si tu dors autant d'heures que tu le peux tu seras toujours fatigué et tu ne ressens plus aucun bonheur dans la vie aucun intérêt pour les choses et on commence à penser à la mort quand ils mettent le cirque dans l'eau pour que ta vie soit comme de l'eau tu ne peux pas gagner et même si tu gagnes de l'argent l'argent va couler comme de l'eau allah akbar ce sont donc ces quatre symptômes qui montrent que tu as des blocages sihr ou guine ou ayin dans la vie des blocages répétés inhabituelles des problèmes de santé inhabituelles et des mauvais rêves maintenant que faire pour y remédier je te suggère de regarder la vidéo qui s'affiche sur l'écran ou dans la description ou dans la cage des commentaires voilà où on a l'aim cal la nubkhezer barakallahu fikum wassalamu alaikum wa rahmatullah